Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler du Beelink U59 Alors le Beelink U59 c'est un mini PC Donc celui-ci vous voyez qu'il est livré avec 16 Go de mémoire 512 Go pour le stockage Il a un réseau à 1 Go Donc une prise réseau à 1 Go Et le CPU c'est un Celeron N5105 Donc voilà pour cette machine Il existe des liens pour la vidéo et puis pour le forum sur lesquels vous pourrez vous référer Je vous les remettrai dans l'article Donc on va commencer par ouvrir la boîte Alors c'est emballé dans une feuille transparente Bon je l'ai reçu moi dans un carton avec de la mousse Enfin pas de la mousse avec des bulles Donc ça n'a pas bougé du tout pendant le voyage Alors ça se présente comme un tiroir Voilà et à l'intérieur Une boîte en carton rigide C'est assez costaud Qui va s'ouvrir On a un manuel utilisateur Dont une partie en français Ici on va trouver le PC lui-même Donc ici avec ces deux prises USB 3 Et puis de ce côté-ci Deux autres prises USB 3 Le réseau Et puis les HDMI Voilà donc c'est pas très gros Je vais enlever la protection Pour vous montrer un peu mieux On a une boîte d'accessoires Alors dans ces accessoires On va trouver la fixation Une alimentation Prise européenne Un câble HDMI Et puis un deuxième câble HDMI Apparemment Il y a deux câbles HDMI Et puis des vis La visserie pour la fixation Voilà je vais enlever la protection Puis je vous montre ça tout de suite Alors là ça dit que pendant le processus de boot Si vous n'arrivez pas à vous connecter Avec votre compte personnel Il faut couper le Wi-Fi et le LAN Et puis sélectionner Skip Pour se connecter avec un log local je pense Voilà Il dit également d'utiliser l'adaptateur secteur qui est livré Ah oui le port C c'est pas l'alimentation Effectivement c'est un port classique rond Voilà et le port C ne sert pas à alimenter cet ordinateur Au passage donc on a une alimentation qui fait 12 volts 3 ampères Voilà donc je vais continuer à enlever la protection Et puis on va regarder à quoi ça ressemble Donc voilà le B-Link On a des entrées d'aération Le bouton à remarche ici Ouais Donc une prise USB Donc on doit avoir une prise USB-C Deux prises USB 3 ici Et puis de l'autre côté A nouveau Ce que je vous ai montré tout à l'heure Donc l'arrivée d'alimentation ici Deux USB 3 Deux réseaux Et puis ça c'est de la ventilation Et deux prises HDMI Donc a priori on aurait deux HDMI Plus l'USB-C On devrait pouvoir connecter trois écrans Voilà je vais passer à l'ouverture Du B-Link U59 Pour voir ce qu'il a là-dedans Et puis après on le mettra sous tension Bon pour ouvrir le B-Link U59 On va utiliser ces quatre vis Qui sont sur les angles Une fois que les vis sont enlevées La plaque va venir Il ne faut pas trop tirer dessus Ici on a un emplacement Pour mettre un disque dur Donc on va pouvoir mettre Un disque dur de deux pouces et demi Dans cet emplacement Le couvercle est fait en nid d'abeille Il y a pour rigidifier Si on regarde là On va voir les barrettes mémoires Je vais tourner dans l'autre sens On verra mieux Donc là on va voir les barrettes mémoires Ici Et puis là on a le stockage Donc c'est un SATA 2280 De 512 gigas On va dire que c'est le disque dur C'est l'équivalent du disque dur La ventilation est dessous Donc pour accéder à la ventilation Il faut démonter Si on regarde On voit ici De chaque côté Une tresse de masse Donc c'est un contact Qui parcourse toutes les prises Et qui va assurer Un bon contact électrique Pour que toutes les prises Soit au même potentiel Qu'il n'y ait pas de problème D'électricité statique Donc voilà ce qu'on trouve Quand on ouvre L'U59 de B-Link On va pouvoir passer A la mise en route maintenant Une dernière indication Qui figure sous le boîtier Donc c'est pour le paramétrage Pour rentrer dans le BIOS Il faut appuyer sur Delete Pour changer les paramètres du BIOS Et puis la touche F7 Permet de rentrer dans le menu Les options de gouttes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501